Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette rubrique, nous parlons des histoires de succès des entrepreneurs africains les plus accomplis. Il existe une abondance d'opportunités de business en Afrique et notre objectif est de vous apporter de l'inspiration dans votre propre parcours entrepreneurial. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti de futures vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous raconter l'incroyable histoire de Joseph Kaji de Fosso, comment un homme peut partir de rien pour devenir l'un des plus grands hommes d'affaires d'Afrique. Né vers 1923 dans la région de l'ouest Cameroun, Joseph Kaji est issu de la grande famille de Fosso de Bana en pays bamiléqué dans l'ouest du Cameroun. Dépourvu de diplômes, à 16 ans, Joseph Kaji quitte son village auquel il est si attaché. Le jeune adolescent a décidé d'aller rejoindre sa soeur N'Diungwe à Bonaberry où elle vit depuis quelques temps avec sa belle famille. Sa mère qui, grâce à son commerce dans l'huile de palme a fait quelques économies, va lui donner un peu d'argent pour le grand voyage. C'est la descente vers Douala qui va être clair-sémé d'escale, Banga puis Bonaberry. Kaji de Fosso arrive dans la ville portuaire à ce moment où les généraux français de Gaulle et Leclerc lèvent une armée noire pour aller combattre les forces nazies. C'est de justesse que l'adolescent échappe à l'enrôlement par la force qui a cours dans le pays. On embarque les jeunes soit pour aller se battre sur le front européen, soit pour aller travailler dans les plantations du mongo qui ont été réquisitionnées et qui produisent des denrées pour nourrir l'armée française. On appelle ça l'effort de guerre. 1940, le jeune Kaji a finalement effectué la traversée pour rejoindre Douala. Elle se fait seulement en pyroque puisque le pont n'existe pas encore. Il vit de petits commerces et multiplie les expériences. Le jeune de Fosso, très débrouillard, travaille comme manœuvre chez Papa Chicha et récupère par ailleurs de la marchandise chez un commerçant grec tous les matins, passe la journée à la vendre et reverse les recettes tous les soirs. Pendant qu'il travaille chez Papa Chicha, son tuteur, Kaji de Fosso envisage déjà de monter sa propre affaire, d'ouvrir sa boutique. Cette idée passe naturellement par le principe de la tontine à laquelle il est profondément attaché. Grâce à cette cotisation, mais également à son acharnement au travail, à la mort de son mentor Papa Chicha, Joseph Kaji va ouvrir sa boutique numéro 1 au marché de la BCK à Douala, un bazar où l'on vend tout ce qui est possible. Cette boutique numéro 1, sous l'appellation Commerce Général, est la fondation sur laquelle il commence à bâtir. Et le jeune homme décide de fonder sa famille, qui pour lui est un gage de stabilité. Joseph Kaji touche à tout. Il vend tout, riz, farine, morue séchée, tissu venant d'Indonésie, etc. Il devient progressivement un des notables du quartier. Avec la libéralisation du secteur café-cacao, l'homme d'affaires va devenir l'un des principaux acteurs de la filière au point d'être souvent consulté par le président Amadou Haïdjo. Il va très vite élargir son champ d'activité pour s'intéresser à des secteurs jusque-là réservés aux firmes occidentales. Il est le premier africain à se lancer dans l'industrie du cinéma dès 1965. En 1952, Joseph Kaji de Fosso effectue son premier voyage en France. L'homme périple en bateau qui passe par le Sénégal, puis Marseille. De retour au pays, il quitte précipitamment le quartier populaire de New Bell pour s'installer à Bonapriso. Dans la foulée, l'homme d'affaires acquiert sa deuxième boutique de commerce générale. Les magasins commencent à se succéder à un rythme soutenu. D'abord Argentina, qui se spécialise dans l'alimentation générale, mais surtout dans la vente des boissons, notamment dans la distribution des boissons des brasseries du Cameroun, mais également des vins des Damjane. Il construit une prestigieuse salle aux standards internationaux en plein cœur de Yaoundé, le Capitole. Par la suite, il ouvre la première boulangerie appartenant à un Camerounais, la boulangerie-pâtisserie camerounaise qu'il fera entrer dans l'actionnariat des boulangeries réunies. Il rajoute une autre industrie là où personne ne l'attendait. En 1972, UCB. L'union camerounaise des brasseries voit le jour avec un actionnariat composé de toutes les ethnies du pays. Il bouscule ainsi le monopole de l'ancêtre des brasseries du Cameroun, la BGI, Brasserie et Glacière d'Indochine, et le premier brasseur africain, secteur jusque-là réservé dans toute l'Afrique aux compagnies occidentales. La concurrence est violente. La BGI interdit même de prendre les produits UCB. La jeune brasserie résiste. Seulement, c'est à l'intérieur que la tension est la plus forte. Entre Castel, qui fournit toute la matière première, et Joseph Kadhi, le torchon brûle. La situation est telle qu'ils ne peuvent plus travailler ensemble. André Castel, l'un des actionnaires principaux, menace de se retirer. Mais il n'imagine pas que l'autodidacte, son diplôme d'économie, va retourner cette stratégie contre lui. Kadhi décide de racheter ses parts. Castel est exclu de l'affaire. L'homme d'affaires camerounais est désormais le seul maître à bord. La guerre industrielle va s'intensifier plus de 20 ans plus tard, lorsque le même Castel va racheter les brasseries du Cameroun. Mais UCB résiste grâce à la pugnacité du patriache, qui a modernisé son outil, mais également son personnel, puisque le groupe est désormais dirigé, restructuré et contrôlé par ses enfants et ses petits-enfants. Le groupe Kadhi, c'est aussi l'un des plus grands patrimoines immobiliers du Cameroun, avec jusqu'à ce jour la tour la plus haute du Cameroun, le Coris à Douala, une compagnie d'assurance AGC, Assurance Générale du Cameroun, une minoterie SCC, Société Camerounaise des Minoteries, Polyplast, né au départ pour fournir des clasiers à UCB, le transit avec Soprotrans, l'hôtellerie avec l'hôtel Arcade à Douala, un groupe monté à la force de l'intelligence d'un homme, ce qui l'amène souvent à ironiser sur ses intellectuels à qui il a été confronté pendant toutes ces décennies. Sans parchemin, il est parvenu à monter par son intelligence l'un des plus grands groupes d'Afrique. Mieux, il a su assurer la relève avec ses enfants d'abord, ensuite ses petits-enfants qui occupent les postes stratégiques dans l'ensemble des entreprises du groupe. Si le grand public connaît essentiellement de lui sa réussite dans les affaires, il ignore l'homme de conviction que c'est Kaji de Fosso Joseph, un homme particulièrement attaché à son terroir, à sa région. Comment parler de Kaji de Fosso Joseph sans évoquer l'un des aspects les plus importants de son action, le social, l'humanitaire, mais également le soutien apporté aux femmes et aux plus démunis à travers la fondation Fouatoula Kaji de Fosso. Comment passer sous silence le rôle joué pour la paix au Cameroun pendant la période de Brest des années 90 ? Il aura su, dans cette crise politique nationale, servir de médiateur entre le pouvoir et les partis d'opposition. C'est l'un des rôles essentiels qu'il aura joué pour son pays. C'est cet homme multidimensionnel, ce monument, ce patriage dont l'image restera gravée dans la mémoire des milliers de ses employés et collaborateurs avec qui il entretenait une relation quasi-paternelle. C'est le pionnier de l'industrie, le promoteur de la culture que nous célébrons aujourd'hui. Comme tout homme qui a planté un arbre, il ne disparaîtra jamais. Il continue de vivre dans nos esprits et dans nos cœurs. Chers amis, ceci conclut notre vidéo sur l'incroyable histoire de Joseph Kaji de Fosso. Si vous voulez apprendre à exploser vos revenus en ligne avec la puissance du marketing digital, cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire à notre formation accélérée. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque là, gardez le sourire. Sous-titrage ST' 501